Mais Paris n'a pas su profiter de ce stade de bouillon qui avait envie de l'emmener vers l'exploit. Paris n'en a pas fait assez en termes d'énergie, de rythme, de vitesse. Et ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer ce matin. Oui, je pense que, comme on l'a un peu tous dit hier, je pense qu'ils ont un peu tous mal à la tête quand même. Parce que quand tu reprends un petit peu de recul sur le match d'hier, je pense qu'ils savent et ils sont conscients qu'ils auraient pu faire bien mieux. Il n'y avait pas tous les ingrédients, ils le disent tous. J'ai été déçue, en fait, moi, du rythme. Les transitions étaient trop lentes sur un match comme ça. Je voulais voir un peu plus de folie. Je me doute qu'ils avaient envie de se qualifier. Mais il faut aller chercher autre chose. Quand tu es en demi-finale de Ligue des Champions, il faut aller chercher plus fort. Il y a pas mal de joueurs qui ont déçu, je pense, en premier lieu aux deux internationaux français devant Mbappé, Dembélé. Est-ce que Louis-Henriquet aussi, une part de responsabilité, vous a déçu hier soir sur la gestion du match ? Je commence ? Allez-y. Oui, moi, il m'a déçu. Oui ? Il m'a déçu dans tout, en fait. Pour moi, demi-finale de Ligue des Champions à domicile, où mon équipe se doit de renverser la vapeur, j'ai mis d'autres ingrédients dans l'entrée de jeu. Plus d'agressivité, un pressing tout terrain. Et ça, c'est pas les joueurs qui doivent le donner ? Oui, mais le plan de jeu, pour presser, c'est le coach qui le donne. Après, les joueurs doivent faire les courses, mais le plan de jeu, de donner toujours une sortie de balle à Dortmund, avec Ryerson à droite, pour moi, ça ne doit pas exister. Et les 15 premières minutes, justement, si je suis entraîneur, mon équipe, je veux qu'elle mette une pression, je veux des frappes de balles, je veux emballer le stade avec moi qui me suit pendant 90 minutes. Hier, je n'ai pas vu ça de la part du PSG. Ils sont rentrés trop mollement dans le match ? Non, mais ce qui est important de dire, quand on va chercher la responsabilité de Louis Sénriquet, on prend déjà la responsabilité du niveau individuel de certains joueurs. Une fois que ça s'est établi, vous regardez le scénario du match et vous regardez les 95 minutes, l'influence qu'un entraîneur va avoir sur le plan de jeu, sur le déroulement du match, sur ce qu'il va demander à son équipe. Pour moi, les deux matchs, ils se sont trompés de match. Ça veut dire que, depuis le début de saison, on met en avant le contrôle que doit avoir le PSG. Ce qu'il veut, lui, en termes de contrôle, moi, je vous dis ce que j'ai vu hier, c'est la même chose que ce qu'a fait l'Espagne en Coupe du Monde quand ils ont fait 1200 passes et qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Alors oui, il y a les six poteaux. Je dis juste une chose qui m'a dérangé hier, et même sur les deux matchs, c'est quand vous arrivez en demi-finale de Ligue des Champions, que vous êtes le Paris Saint-Germain, que vous jouez Dortmund, à un moment donné, dans les 180 minutes, vous devez voir du feu, de la folie, du déchet, des prises de risque. Sur les 180 minutes, autant au match allé qu'au match retour, à quel moment il y a des prises de risque ? C'était trop ça. Non, mais là, on parle de quelque chose où à un moment donné, il doit se passer beaucoup plus de choses dans le match. Vous avez un stade qui est moteur. Vous avez enfin un public qui est moteur. Il y a des choses qui ont été mises en place. Et vous commencez votre match, et je suis désolé, on est obligé de le dire, on l'a regardé, on l'a observé. Calme, calme, en permanence. En permanence, vous avez tous vu ce... Aujourd'hui, quand on analyse un coach, on analyse aussi son comportement et ce qu'il va demander à son équipe. À chaque fois qu'il y avait des ballons vers l'avant, tranquille. Donc les ballons repartaient vers l'arrière. Quand vous êtes face à une équipe comme Dortmund, il faut les heurter. Il faut leur faire mal en permanence. Les impacter à chaque situation. Hier, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu cette situation. Au commentaire, Paul, il disait on attend de basculer dans l'irrationnel. Et je pense que ce genre de match, c'est l'irrationnel qu'il faut aller chercher. C'est quelque chose où les personnes se lâchent. Et c'est vrai que c'était scolaire et presque trop sage. Un match comme ça, ce n'est pas le scolaire qui doit l'emporter. C'était trop scolaire. On nous a dit que c'était un entraîneur qui aimait le jeu de position. Il a créé le décalage. À chaque fois, le décalage existait en mettant dans son plan de jeu en allant fixer très haut avec Nuno Mendes justement pour éviter la prise à deux sur Kylian Mbappé. Pas une fois, Vichini, il a pris un risque mis à part les 20 dernières minutes où il me fait une transversale pour que la transmission aille plus vite justement. C'est une équipe Dortmund qui a beaucoup de faiblesses mais qui a joué bloc bas. Pour bouger bloc bas, c'est de la vitesse dans les transmissions et de la prise de risque aussi. Le PSG retrouvera le parc dimanche soir. 21h, ce sera sur Canal Plus Foot. Dernier match, a priori, de Kylian Mbappé sous les couleurs du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Le titre est validé. Il y a un doublé à aller chercher maintenant pour eux finale de la Coupe de France contre Lyon le 25 mai. Récemment au CFC, vous disiez que la saison pour vous était, quoi qu'il arrive, réussie. Est-ce que vous diriez aujourd'hui la même chose ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu un trompe-l'œil sur ce parcours de Ligue des Champions, demi-finaliste ? Effectivement, ça en jette. Si on regarde le bilan, est-ce qu'il n'est pas un petit peu surévalué ? Il y a un petit effet trompeur. Sans vouloir tout jeter. Elle est assez paradoxale, cette campagne du Paris Saint-Germain. Parce que oui, vous allez jusqu'en demi-finale, ce qui est une progression par rapport... Ça va revenir. La machine. Par rapport aux habitudes récenses du Paris Saint-Germain. Mais si on fait le bilan global, ça fait cinq défaites en douze matchs pour les Parisiens. Huit points seulement en face de groupe, c'est le plus faible total sous QSI. Il ne faut pas oublier non plus ce qui s'est passé avant. Moi, ce que j'ai aimé dans la progression, c'est plus le fait qu'on sent que le club veut basculer dans quelque chose de différent avec peut-être plus de jeunes, plus de collectifs, une institution qui essaye de re-exister après avoir eu des années plus compliquées avec des égaux et des joueurs qui ont pris beaucoup de place. Alors, peut-être qu'il se trompe, Louis Senriquet, dans ses choix, etc. Mais j'ai trouvé qu'on lui a laissé faire son travail alors que d'autres années, ça a été un peu plus compliqué pour les entraîneurs. Et j'ai trouvé aussi que l'autorité était un petit peu revenue. Donc ça, ça me fait quand même plaisir pour le club. S'il y a doublé de coupe, championnat, demi-finale de Ligue des Champions, saison réussie pour vous ? Oui, pour sa première saison, c'est une saison réussie. Après, lorsqu'on regarde en détail la Ligue des Champions, c'est trompeur. Mais pour une première saison, de gagner la coupe et les championnats et demi-finale sur le CV, oui, c'est une saison réussie. Sur le CV, ça va. Non, non, c'est bien. Après, pour moi, on ne peut pas résumer la réussite d'un coach à la victoire à la Ligue des Champions. Il n'y en a qu'un par an et on se rend compte que c'est tellement difficile de la gagner. Après, c'est sûr que quand on regarde le parcours, on avait l'impression que quand ils ont pris Real Sociedad, après le Barça, on pouvait dire ce qu'on veut. Il y a eu l'exploit dont on a parlé au match retour, même si c'était à 11 contre 10. Vous prenez Dortmund, tout le monde, tout le monde disait « Ah ben ça y est, c'est l'année où il faut y aller. » C'est peut-être là avec Samir et avec tout le monde ici sur le plateau. Quand vous gagnez deux trophées et que vous êtes en demi-finale de Ligue des Champions, aujourd'hui, Guardiola est sorti aussi en quart de finale de Ligue des Champions. C'est sa première année en plus. Et c'est sa première année. Donc, à un moment donné, bien sûr que la saison est réussie, mais il y aura un goût amer sur cette Ligue des Champions parce que tout le monde pensait que c'était l'année pour enfin aller en finale. Il faut qu'il gagne la Coupe de France quand même, je pense. Pour que le bilan soit complètement positif. Est-ce que la saison du PSG est bonne, les amis ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va faire le bilan. On va faire le bilan du PSG, mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon parler de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, c'est une théâtre pour la thématique et surtout, si tu es sûr de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de la notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fait. On est parti. Alors, les amis, est-ce que le PSG a fait une bonne saison ? Est-ce que tu trouves que le bilan du PSG actuellement est positif ? Je rappelle ici qu'ils ont été champions de France. Ils ont joué une demi-finale de LDC, de Ligue des Champions. Ils sont en finale de Coupe de France contre Lyon. Est-ce que tu estimes que ce bilan-là est un bon bilan ? Pour moi, non. Pour moi, non. Puisqu'il faudrait que le PSG remporte, à mon avis, la Coupe de France pour que cette saison soit une bonne saison. Pour l'instant, j'estime que c'est une saison moyenne. C'est une saison moyenne. Le championnat, pour moi, c'est quasiment une évidence. La Coupe, c'est pas... C'est pas évident à gagner. Même comme c'est un parce que non, c'est la Coupe de France, etc. C'est pas évident. Mais si tu remportes le championnat, la Coupe pour moi, c'est une très bonne saison. Très bonne saison. Après, la Coupe de France, les amis, c'est très loin d'être gagné. Puisque beaucoup estiment que non, c'est une formalité, ils vont battre Lyon, etc. Ce PSG-là, et ce Lyon-là, ce Lyon que moi, je vois actuellement, ça sera très compliqué pour le PSG. On parle quand même d'une finale. On parle d'une finale qui va se jouer sur un match sec. Un match sec, il peut y avoir des prolongations. Il peut y avoir des prolongations. Donc, c'est un match qui sera très loin d'être gagné d'avancer du côté du PSG. Le PSG doit vraiment être focus en forme pour emporter ce match. Puisque Lyon, actuellement, ils sont très en forme. Très, très en forme. Je pense même que si le plan comptable, c'est la même équipe du champion de France en 2024, la même équipe des amis. Donc, ces Lyons-là, ils font vraiment très très peu actuellement. Après, la LDC, les amis, pour moi, ça fait un peu tâche en LDC. Oui, avant le début de la saison, si on m'avait dit que le PSG devait jouer les délais final, j'aurais dit oui, c'est une très bonne nouvelle, etc. Sauf que, lorsque tu te fais sortir par le bourrouille sur le domaine, avec tout le respect que j'ai pour le bourrouille sur le domaine, pour moi, ça fait un peu tâche. Ça fait un peu tâche puisque lorsque tu regardes leurs deux effectifs, lorsque tu regardes leurs effectifs en termes de talent intrinsèque, pour moi, le PSG, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus. Très peu des joueurs du bourrouille sur le domaine sont titulés au PSG. Très peu. Très très peu, les amis. Donc, c'est le papier au PSG et le PSG se fait sortir dans l'ensemble des deux matchs contre le bourrouille sur le domaine. Pour moi, ça fait tâche. Mais, en début de saison, si on avait dit que le PSG devait jouer une délai finale, tout le monde aurait signé tout de suite. Tout de suite. Que non. Vu la transition que le PSG est en train de faire, ils ont chassé Neymar, ils ont chassé Messi, etc. Le Virati. Le PSG est en période de transition. Donc, une délai finale, c'est pas mal. Mais sauf que lorsque tu regardes l'adversaire, pour moi, c'est pas vraiment évident parce que j'estime qu'il y avait de la place pour battre ce équilibre au domaine. Il y avait de la place ces amis. Oui, après, si tu vas perdre la finale contre le Real de Madrid, c'est pas honteux. C'est pas honteux de perdre contre le Real. On parle quand même d'une équipe qui a 14 LDC. Une équipe pour moi qui est le meilleur club de l'histoire, la meilleure équipe de l'histoire dans le football. Donc, perdre face au Real, c'est pas honteux. J'estime qu'il y avait largement la place pour se qualifier en finale, les amis. Il y avait largement la place. Donne-moi, ce n'est pas le Real de Madrid. Donne-moi, ce n'est pas Manchester City. Donne-moi, ce n'est pas Arsenal. Ce n'est pas une équipe qui fait très très peur. Je n'ai pas vu c'est une petite équipe loin de là, mais ce n'est pas un monstre. Ce n'est pas un monstre. Si tu tombes sur le Real de Madrid, si tu tombes peut-être sur le Bayern, si tu tombes sur le Manchester City, tu diras que tu es tombé sur plus fort que toi. Mais je ne pense pas que ce Donne-moi était plus fort que le PSG dans tout le compartiment. C'est juste que tardiculement, ils ont su continuer le PSG et c'est dommage. C'est dommage. Avec les joueurs que le PSG a, pour moi, il y avait largement la place pour sortir cette équipe du bruit sur le monde. Après, partage-moi ton réflexion pour commenter sur la thématique. Est-ce que tu penses que la suivante du PSG est déjà réussie ? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de la notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao !